C'est une idée de Garance qui souhaitait, je ne sais pas si c'est redonner vie, mais une autre vie, un autre regard. Une autre vie, oui, effectivement, transcender le cinéma par l'art contemporain. Et un autre regard sur la pagode aussi. Oui, exactement. Les gens que j'aime viennent durant toute une soirée, échangent avec l'artiste. Et ça prendra tout son sens aussi quand deux, trois artistes viendront. On aura comme ça une espèce de déroulement dans le temps, avec des investissements différents, avec des gens aux imaginaires différents, aux démarches artistiques différentes. Allez, on va le dire, rajeunir un peu la pagode quelque part. On peut dire ça, on peut dire ça. Un métissage, une rencontre, un métissage culturel, une rencontre. Et chacun prendra ce qu'il voudra des films. Oui, tout à fait, parce que c'est pour ça qu'il y a une animation dans le jardin aussi. C'est festif aussi. Oui, c'est festif. Je pense que ma présence ici, ça hybridifie un peu la pagode. Et moi, j'aime bien tout ce qui est hybrid. Elle s'illimine d'ailleurs, ça se voit. Quand Garance m'a proposé ça, j'étais très touché d'une part. Et puis c'était assez abstrait, on en a parlé. Oui, mais ça s'est fait tout de suite. Des choses qui se sont montées petit à petit, mais sur un accord immédiat. Enfin, on avait envie de se rencontrer là-dessus. On s'est mis d'accord là-dessus. Projection ouverte. Circulation libre. Donc, lumière tamisée, donc pas noire intégrale, pour qu'elles soient baissées également. Il y a un qui, très gentiment, a eu la gentillesse d'accepter d'être là pour la première soirée. Il y en a eu au mois de juin, après, au mois de juillet, avec d'autres artistes. Il faut qu'il y ait de l'authenticité ici, parce que c'est un endroit, en même temps, complètement dans l'imaginaire, mais authentique. On est en dehors de Paris, on est en dehors du temps. Oui, on est en dehors du temps, qui est un petit peu ce que le cinéma et ce que l'art peut donner. C'est cette sensation d'être en dehors de notre vie quotidienne, de notre réel. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la pagode ? Une belle vie, longue vie, elle est déjà magnifique comme ça, donc on va essayer de la soutenir, de l'aimer encore plus.